Vous trouvez pas qu'il y a comme un air de famille ? Hello mes petits pancakes au petit poids, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Vidéo qui va être un peu chargée parce qu'on va faire un update lecture de tous les bouquins qui m'ont accompagnée entre Noël, jour de l'an et tout début janvier. Et je crois qu'on a pas moins de 8 romans et de lectures graphiques, donc je vous propose qu'on s'y colle tout de suite. Et comme c'est officiellement la première vidéo que je tourne en 2020, et bien j'en profite pour vous souhaiter de vive voix fin janvier parce que j'ai peur de rien. Une excellente, excellente, excellente année pleine de bonnes lectures, de santé, d'amour, de beaux projets et de tout ce qui pourra, et bien j'en sais rien, faire pétiller votre quotidien pendant ces 12 prochains mois. Je vous propose qu'on fasse ça plus ou moins dans l'ordre chronologique et le premier livre qui m'a accompagnée pendant ces jours qui raccourcissaient, où on commençait à sortir les bougies, les plaides et où ça sentait bon l'esprit de Noël, et bien il ne s'agit de nul autre que Un palais de glace et de lumière écrit par Sarah Gemma, c'est publié aux éditions de la Martinière Jeunesse. Et que tous ceux qui ont levé les yeux de voir encore cette saga sur la chaîne se dénoncent dans l'instant. À moins que ce soit la première vidéo sur laquelle vous cliquez sur cette chaîne, vous ne pouvez pas être passé à côté de mon engouement pour cette saga que j'ai adoré puisque j'ai littéralement bouffé les trois premiers volumes, et celui-ci, étonnamment, quand je l'ai reçu, et bien je l'ai laissé un petit peu traîner. Et j'ai attendu un soir d'avoir déplié mon canapé pour regarder The Witcher sur Netflix avec des bougies partout dans l'appart pour me lancer. Et sincèrement, j'ai tellement bien fait parce qu'en fait ce tome 3.5 va suivre tous nos personnages préférés sur une période hyper courte qui correspond au solstice d'hiver, donc qui est l'équivalent de notre, et bien, Noël contemporain. Alors autant vous dire qu'il y avait de la neige, il y avait des manteaux fourrés, il y avait des bottes qui craquaient sur le givre, c'était absolument parfait et délectable, et c'était vraiment une pause, une façon de retrouver tous les personnages dans un moment un peu suspendu, un peu magique, un peu hors du temps, et ça m'a clairement, clairement, clairement filé les crocs pour la suite de la saga qui suivra d'autres personnages, peut-être un petit peu plus secondaires, mais qu'on connaît déjà, et de nouvelles têtes. Et sincèrement, je pense que ça va envoyer du bois, et celui-ci était parfait pour la période hivernale. Donc là, tel que vous m'imaginiez, avec ce bouquin, j'étais déjà lancée sur la pente de l'esprit de Noël à fond, avec ma luge, mon bonnet péruvien et mes grosses moufles, donc j'ai décidé de rester dans cette digne lignée avec un roman qui était, mais encore une fois, parfait pour la saison, et qui n'est nulle autre que Ten Blind Dates. C'est un roman écrit par Ashley Elston, et c'est publié aux éditions Hyperion Disney. Ce roman contemporain qui est sorti aux alentours de novembre dernier, je l'ai vu passer sur la chaîne de Abigail's Cup of Tea, qui est une chaîne anglophone que je regarde, mais toujours avec délectation, parce que c'est toujours mignon, bien filmé, réconfortant, doudou, donc si jamais vous êtes à la recherche de ce genre d'atmosphère pour Booktube et l'esprit un peu lifestyle, je vous mettrai le lien directement en barre d'infos, allez jeter un coup d'œil, c'est une merveille. Et dans cette histoire, on va suivre Sophie, une jeune ado qui a, je crois, 17 ans, et qui pour les vacances de Noël a réussi à faire en sorte que ses parents aillent tout seuls visiter sa sœur qui est enceinte de son premier enfant, et pour pouvoir, elle, rester à la maison et profiter de ses deux semaines à venir, et bien, pour traîner avec son petit copain. Vous vous doutez bien que ça va pas exactement se passer comme ça, et Sophie et son mec vont rompre dès le premier jour de ses fameuses vacances. Donc la jeune fille va embarquer son cœur en mille morceaux chez sa grand-mère, qui a une grande baraque dans le quartier où vous avez toujours mille et un cousins, cousines, petits-enfants qui débarquent, et bien, dans la cuisine à toute heure du jour et de la nuit, et la grand-mère qui est un petit peu fantasque, et bien, pour réconforter sa petite fille, va avoir l'idée d'organiser des rencarts à l'aveugle mis au point par les membres de la famille pour la jeune fille, entre Noël et le jour de l'an, pour, et bien, l'aider à passer à autre chose. Sophie va pas être hyper ravie de se plier à ce petit jeu de prime abord, mais quand elle va finir par se détendre et par se laisser porter par l'enthousiasme familial, et bien, on va avoir droit à des rencarts tous plus loufoques, et en même temps mignons, et parfois totalement ratés, à des situations rocambolesques, et à de jolies rencontres, et sincèrement, c'était parfait pour l'esprit de Noël. Vous avez ces grandes tablées familiales, vous avez cette, je sais pas, ce soutien, ça m'a donné envie d'avoir une famille, mais à rallonge, moi, qui ai un tout petit cercle familial, c'était vraiment ultra réconfortant, j'avais juste une envie, c'est de lui voler toute sa famille, c'était fabuleux, et très drôle, très touchant, très humain, pas du tout superficiel, comme ce à quoi je pouvais m'attendre à la base, et franchement, je crois que c'était un petit coup de cœur parfait, parfait, parfait pour Noël, donc l'année prochaine, si vous avez l'occasion de mettre les mains dessus pour votre Cold Winter Challenge, ou juste pour vous faire kiffer, et bien allez-y, parce que c'était vraiment une très très chouette lecture. Et après autant de douceur, et bien on va rester dans la neige, mais avec un côté un peu plus piquant, mélancolique et amer, avec une pépite jeunesse que je vous présente tout de suite. Le livre en question, il s'agit d'une nouvelle qui s'appelle Quelqu'un m'attend derrière la neige, c'est écrit par Timothée de Fontbelle et illustré par Thomas Campy, et c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je pense que ce petit format carré et l'auteur vous rappelleront forcément quelque chose puisque c'était exactement dans la même collection qui était sortie L'extraordinaire Capitaine Rosalie, dont je vous ai parlé à maintes reprises sur la chaîne et je vous mettrai un petit update lecture quelque part par ici. Et sincèrement, dans cette histoire, Timothée de Fontbelle ne m'a pas du tout, du tout déçue puisqu'on va suivre le destin croisé d'une hirondelle qui s'appelle Gloria, de Freddy qui est un livreur de glace qui se trimballe par monse et par veau dans son vieux camion, et d'une troisième personne dont je ne vous parlerai pas pour ne pas vous spoiler et en fait ces trois destins vont se croiser d'une façon ultra poétique. C'était remarquable puisque du coup ça se passe juste avant Noël et c'est un conte onirique à la fois très doux, très tendre et terriblement mélancolique, amer, déchirant et ça aborde plein de questions sur l'humanité, sur la solitude, sur les rapports humains, sur le destin, sur la façon dont un geste peut marquer radicamment une vie. Ça parle aussi d'immigration, ça parle de cette société qui change, qui évolue, des métiers qui disparaissent et c'était véritablement extraordinaire. Les dessins de Toma Kampi ont ce côté un petit peu rétro et très pudique qui servait à merveille la narration, c'était véritablement un très 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 beau moment que je vous recommande une fois de plus chaudement. Et après ce récit plutôt mélancolique qui va vous laisser un goût doux amer sur la bouche, et bien je vous propose un récit ébouriffant d'humanité, vibrant d'amour, d'envie, de jeunesse et qui a été un véritable coup de cœur intersidéral en la personne de Broadway Limited, écrit par Malika Ferduk et publié à l'école des loisirs. Dans cette histoire on va suivre Jocelyn Brouillard, un adolescent français de 17 ans qui va débarquer pendant l'automne en 1948 en plein New York à la pension giboulée qui est une pension exclusivement réservée aux femmes mais ça ils ne le savaient pas et elles ne le savaient pas non plus quand elles l'ont accepté puisque en anglais Jocelyn se dit Jocelyn et c'est un prénom que l'on pensait féminin et le quiproquo de base de la rencontre entre eux et bien notre protagoniste et toutes les pensionnaires ainsi que la tenancière de la pension giboulée marquent le début d'une remarquable histoire chorale de tous ces dessins croisés, de cette bouffée d'humanité, de fraîcheur et j'en sais rien de ce brin de désuétude, de jazz et je sais pas d'effervescence dans le New York des années 50 et c'était remarquable, absolument ébouriffant et une grosse claquasse en pleine tête Sincèrement pas besoin de vous en dire plus le roman se vend de lui-même c'est magnifiquement écrit le seul truc c'est que accrochez-vous à votre slip parce qu'il y a tellement de personnages et heureusement qu'il y avait un index en début de bouquin moi je me suis un peu paumée entre toutes les protagonistes féminines parce qu'elles sont toutes soit actrices, soit danseuses et je savais plus trop qui était qui au bout d'un moment mais ça finit par rentrer dans l'ordre et c'est tellement, 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 tellement bien que c'est vraiment presque une injonction lisez Broadway Limited si vous ne connaissez pas vous allez aimer en prendre plein les mirettes et puisqu'on parle d'en prendre plein les mirettes c'est l'occasion parfaite de passer à une petite lecture graphique qui était... comme ça et ce récit tout en couleur qui m'a véritablement charmée il s'agit de Entre neige et loup c'est écrit par Agnès Domergue et illustré par Hélène Canac et c'est publié aux éditions Jungle dans ce conte Oniré qui est franchement imbibé de culture nippone on va suivre l'histoire de Lila une petite fille aux longs, cheveux violets qui vit toute seule avec son papa dans une cabane paumée sur une île enneigée depuis des années et cette petite cabane est un îlot, un havre de paix puisque son père l'a agencé un peu comme un jardin zen avec des balançoires, avec de l'herbe au sol avec des bassins remplis de nénuphars et la petite fille, eh ben, malgré tous ses oiseaux exotiques malgré les grenouilles, malgré son chat, eh bien, s'ennuie ferme et le jour où son père va partir pour un énième voyage en bateau eh bien, elle va décider de braver les interdits et de partir en exploration sur l'île et elle va découvrir un monde d'esprits peuplés de petites créatures d'être de la forêt et le tout dans une ambiance mais tellement poétique, tellement onirique, tellement visuelle vous en prenez plein les yeux c'est magnifiquement illustré et je ne vous en dirai pas plus sur le point de vue de l'histoire parce que ça se découvre, ça se savoure et sincèrement, c'était une caresse pour ma petite rétine fatiguée c'était parfait, parfait, parfait sous tout rapport et je vous conseille vraiment ce petit ovni qui n'a pas vraiment d'équivalent en tout cas, ça me paraissait totalement nouveau dès que j'ouvrais une page c'était magnifique et je vous le conseille fortement Autre bande dessinée jeunesse qui vient également de chez Jungle et qui était tout aussi indiqué pendant cette période de fête il s'agit de Mayanna et le calendrier de l'Avent c'est écrit par Pauline Berdal et illustré par Carbone ou l'inverse, je ne sais pas exactement et dans cette histoire on va suivre Mayanna une petite fille qui en rentrant un jour de l'école va découvrir un pochon dans lequel il y a des truffes de Noël et chaque truffe est emballée dans un petit papier qui porte une citation ou une réflexion sur la vie et elle ne sait pas qui l'a déposé là elle ne sait pas pourquoi et au fur et à mesure de son mois de décembre et bien sa vie va se retrouver bousculée parce qu'elle va essayer de comprendre et elle va essayer de sortir de sa zone de confort et de suivre un petit peu les indications de ses truffes au chocolat et c'était mais tellement mignon alors la fin était relativement prévisible en tout cas moi je l'ai vu venir d'assez loin mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de pudeur, beaucoup de justesse dans les thématiques abordées et ça aurait mérité je pense une bonne trentaine de pages supplémentaires pour avoir l'air un petit peu moins précipité mais en tout cas dans l'ambiance et je ne sais pas dans la dynamique j'ai retrouvé un petit quelque chose des carnets de cerises de ce côté enveloppant de ce côté petite fille qui cherche à enquêter et qui en même temps traîne quelques blessures qui vont refaire surface au fur et à mesure du récit bref c'était fabuleux et sincèrement c'était une très 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 jolie découverte autant sur le plan visuel que du contenu et une fois n'est pas coutume c'est une lecture que je vous conseille alors je ne sais pas si vous avez fait gaffe mais toutes les lectures que je vous présente depuis tout à l'heure contiennent au moins une scène avec de la neige qui tombe donc je me suis dit qu'on allait rester dans cette ambiance un peu cotonneuse hors du temps avec un roman contemporain français dont je n'attendais pas grand chose qui ne me tentait pas outre mesure parce que je l'ai reçu en service presse de la part de Gallimard Jeunesse et qui m'a totalement bluffée il s'agit de La Reine sous la neige et c'est écrit par François Place ce bouquin je ne l'ai pas énormément vu circuler sur les réseaux sociaux et je ne sais pas trop si c'est dû à sa couverture qui est un peu quichouille ou résumée qui est un peu avare en renseignements mais en tout cas moi j'ai failli me laisser dégoûter par ces deux éléments en particulier et ça aurait été véritablement dommage parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire qui raconte du coup l'épopée de Samantha qui est une jeune fille qui vit en Afrique du Sud avec sa mère et son beau-père et qui va aller prendre un vol pour se rendre à Amsterdam pour rendre visite à son père à sa belle-mère et à son petit frère qui va fêter ses 4 ans et le problème c'est que suite à une tempête de neige totalement imprévue son vol va être dévié vers Londres et en arrivant à la capitale une hôtesse de l'air va la prendre sous son aile et va l'emmener dans l'hôtel où tout l'équipage est logé et du coup Samantha va profiter de cette journée suspendue hors du temps pour essayer de retrouver Maddy qui est sa correspondante avec qui elle entretient une relation épistolaire depuis de nombreuses années et lui rendre visite sauf que sur le chemin elle va se faire voler son téléphone et être secourue par deux londoniens qui traînaient là Fergus et Elliot et je ne vous en dis pas plus de ce point de vue là mais sachez juste que c'est un roman choral qui se passe un peu dans une parenthèse temporelle et qui se pose un peu la question de savoir comment ça se passerait pour l'Angleterre si du jour au lendemain la reine Elisabeth II venait à mourir et c'est à la fois un récit qui parle justement de la royauté de l'Angleterre mais en même temps qui tisse de nombreux destins croisés vous avez une histoire d'enquête policière avec une vieille dame qui a été agressée sauvagement dans son salon sans qu'on sache comment ça a été rendu possible et vous avez tout un panel de personnages comme ça qui vont se croiser et c'était véritablement réjouissant j'ai adoré plusieurs personnages dont Nour une jeune maman de 26 ans qui est indienne de base et qui a un peu du mal à joindre les deux bouts et puis surtout Maddy qui est une femme âgée qui vit seule qui est handicapée parce qu'elle a perdu l'usage de ses deux jambes et qui était costumière au cinéma pendant toute sa carrière et bref j'ai adoré j'ai trouvé ce roman vraiment 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 bien fichu surprenant avec des fulgurances il y a parfois des petits moments qui auraient mérité de passer à la trappe mais dans l'ensemble c'était vraiment 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 chouette bien construit et hyper touchant donc sincèrement si vous avez l'occasion de lui donner sa chance allez-y ne vous arrêtez pas à cette Elisabeth 2 en plastique qui vous fait coucou et qui pourrait vous faire peur parce que c'est vraiment un contemporain assez sympa et atypique et on va passer de l'atypique un peu confidentiel à une sommité du roman dystopique jeunesse en la personne du passeur de Loïs Lurie dans cette fabuleuse édition collector qui a été publiée cet hiver à l'école des loisirs non mais regardez-moi cette merveille avec le coil foil bleu acier comme ça qui donne un effet absolument époustouflant époustouflant et hyper majestueux à la couverture moi je suis totalement fan ce bouquin qui est mondialement connu qui a été adapté au cinéma avec notamment Meryl Streep au casting et bien il est aussi vieux que moi puisqu'il a été publié pour la première fois en 1992 et c'est je crois l'un des premiers récits dystopiques adressés à la jeunesse l'un des premiers du genre et qui va raconter l'histoire de Jonas un jeune garçon qui va avoir 12 ans et qui vit dans une communauté dans laquelle et bien tout est hyper structuré hyper codifié vous avez chaque chose à sa place vous avez des protocoles pour absolument tout et le jour de ses 12 ans il va recevoir son affectation à savoir et bien son rôle dans la société quel va être son métier et contre toute attente il va être désigné pour devenir le prochain détenteur de la mémoire collective donc c'est à dire le réceptacle de tous les souvenirs de l'humanité entière et si de prime abord il n'était pas hyper 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 emballé parce qu'il va vivre une vie un peu d'ermite enfermée en huis clos avec le détenteur actuel de tous ses souvenirs et bien Jonas va vite réaliser que outre la mémoire collective et bien il va découvrir ce que sont les émotions les couleurs l'esprit de l'humanité et va absolument remettre tout son monde en question c'était passionnant la plume un petit peu désincarnée de Loïs Lurie sert à mettre au diapason et vraiment sur la même longueur d'onde le fond et la forme et j'ai pris un plaisir incommensurable à suivre Jonas un personnage hyper attachant que j'ai adoré suivre et bien dans son évolution dans sa découverte des couleurs puis des sensations puis des souvenirs puis de questionner ce que c'est vraiment que l'humanité est-ce que le bien et le mal sont quelque chose qu'il faut éviter est-ce que ce statut quo dont tout le monde semble et bien se satisfaire est-ce une bonne chose c'est vraiment une réflexion sur ce qui fait la société sur ce qui fait l'homme sur ce qui fait et bien notre mémoire collective c'était véritablement plaisant à suivre très bien écrit hyper fluide assez glaçant et sincèrement si vous n'avez jamais découvert Le Passeur je ne vous jetterai pas la pierre puisque je viens de le découvrir mais allez-y foncez je pense qu'il mérite clairement toute votre attention et pour celles et ceux parmi vous qui ont lu le livre et qui ont également vu son adaptation j'aimerais que vous me disiez si ça vaut le coup de voir ce film parce que d'un côté j'ai tellement adoré le bouquin que j'ai envie de voir ce que le 7e art en a fait et d'un autre j'ai peur que ce soit un truc un peu fadasse à la divergente donc dites-moi ça en commentaire j'attends vos conseils et après tous ces bouquins qui contenaient de la neige de l'émotion de la mélancolie du surnaturel et bien on va passer aux deux premières lectures de janvier qui sont des récits contemporains qui m'ont accompagnée et bien ces derniers jours et on va commencer avec On a tué la petite souris écrit par Silane Edgar et publié aux éditions Scrinéo Dans ce très court roman jeunesse adressé aux enfants à partir de 8 ans on va suivre Louane une petite fille qui a une dent de lait mais qui bouge quelque chose de bien donc du coup ça va être conseil de guerre dans la cour de récré avec tous ses copains pour commencer par arracher la dent de lait en question avec un stratagème vieux comme le monde qui m'a mais replongée directement en enfance c'était remarquable mais surtout pour essayer et bien de mettre au point leur plan pour pouvoir prendre en photo ou filmer la petite souris quand elle vient ramasser la dent sous l'oreiller pour prouver une bonne fois pour toutes que non ce ne sont pas les parents qui déposent les sous et qui récupèrent les chicots et pour y parvenir la petite fille va y mettre mais alors du sien elle va boire du café à l'insulte de ses parents elle va faire de l'exercice dans sa chambre pour se tenir éveillée et malheureusement elle va finir par s'endormir et quand elle se réveille non seulement il y a bel et bien un sous sous son oreiller mais le souci c'est que sur sa table de nuit il y a aussi une petite souris avec la dent entre les pattes et cette petite souris est raide morte sur le dos on a connu mieux niveau vision avant le petit déj mais surtout cata parce que comment on fait quand on a tué la petite souris c'est en tout cas la question que Luan va se poser parce que pour elle il est impensable de ne pas faire quelque chose et de ne pas agir parce que comment tous les enfants de la terre et bien vont pouvoir récupérer leurs sous et surtout continuer à rêver si la petite souris ne peut pas faire son job donc du coup elle va mandater toute sa famille et ses parents donc son père qui est très 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 bon enfant va la suivre à fond dans son délire il va aller acheter une souris avec une cage et tout le matos et essayer de la dresser pour lui apprendre à récupérer une dent et à donner un sou mais c'est pas gagner à gagner et la maman de Luan elle elle est plutôt terre à terre côté smartphone et les délires de ma fille pendant le week-end j'ai peut-être un peu autre chose à faire et pourtant la petite fille qui est pleine d'énergie va entraîner et bien toute sa famille dans sa folle quête et c'était vraiment vraiment un très beau récit illustré qui met en avant le pouvoir de l'imagination le pouvoir et bien d'enchanter le quotidien et de ne pas perdre son âme d'enfant et j'ai beaucoup aimé la morale de l'histoire qui s'applique tant aux enfants qui leur dit allez-y continuez à croire en vos rêves à motiver votre entourage et à ne pas vous laisser ternir l'âme et bien par le scepticisme ou par le ralbolisme général des adultes et ça c'est aussi une petite piqûre de rappel pour les plus grands et bien de cultiver leur imaginaire et j'ai trouvé ça très 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 réjouissant bien écrit bien senti parfait pour les jeunes et sincèrement j'ai passé un très beau moment de lecture et on arrive gentiment à la dernière lecture de cette immense update lecture et autant vous dire qu'on change radicalement d'ambiance parce que je vais vous parler de Hashtag Trahi qui est un roman écrit par Louison Nielman et publié une fois encore aux éditions Scrineo dans ce court roman jeunesse contemporain hyper coup de poing on va suivre Apolline 14 ans qui va tomber raide dingue de Orien un garçon un peu plus âgé qu'elle et au début ça va être paillettes cuculées petits oiseaux papillons et licornes arc-en-ciel tout va très très bien se passer jusqu'au jour où Orien va l'inviter à une soirée qui est organisée chez l'un de ses potes Apolline va mentir à ses parents pour pouvoir s'y rendre et tout va très bien se dérouler le lendemain quand elle va vouloir faire un brin de toilette avant de rentrer et bien en sortant de la douche Orien va la prendre en photo et là où elle lui avait demandé de le supprimer il ne l'a pas fait et quelques jours plus tard à l'occasion d'une soirée un peu arrosée il va montrer le cliché à ses potes pour se vanter et bien à quel point sa nana est bien foutue et les potes vont profiter de ce côté un peu éméché d'Orien et bien pour récupérer la photo et la poster sur les réseaux sociaux on adore forcément je vous laisse imaginer les proportions que va prendre cette histoire et la façon dont Apolline va gérer la chose quand à 14 ans et bien vous vous retrouvez avec votre corps nu exposé aux yeux de tous à l'insu de votre plein gré et avec des remarques de gens parfaitement inconnus dans la rue qui vont commencer à avoir un regard mais véritablement de propriétaire sur votre corps et bah que faire que dire surtout avec une sœur qui en a entendu parler au collège et qui essaie de la mettre en garde et qui voudrait nouer le dialogue mais de façon hyper maladroite donc du coup va enfermer sa petite sœur dans encore plus de solitude les parents qui se disent que bon c'est peut-être la crise d'ado qui continue qui voit bien qu'il y a un problème mais qui n'ose pas qui ne savent pas trop comment prendre les choses et qui du coup emmure une fois de plus et bien leur fille dans cette solitude dans ce truc hyper gluant hyper néfaste et j'ai trouvé ça hyper poignant même si je vous avoue que le personnage de Apolline ne m'a pas touchée j'ai détesté ses réactions c'est vraiment même avant ce qui lui arrive une adolescente avec des réactions un peu pénibles avec le côté je m'énerve pour rien je tape du pied je claque les portes etc mais en même temps ça retranscrit assez bien ce début de l'adolescence avec cet âge un peu compliqué où on se cherche on n'arrive pas à s'exprimer on se sent incompris et j'ai bien aimé en fait le côté dénonciation j'ai bien aimé et bien peut-être ce côté un peu mode d'emploi sur comment dénouer enfin le nœud comment essayer d'instaurer le dialogue à qui en parler comment essayer d'arranger les choses le souci c'est que la plume est un petit peu trop didactique je trouvais que c'était un petit peu trop donneur de leçons et justement on insiste trop sur la dimension mode d'emploi c'est un peu trop j'ai mis mes gros sabots et je vais vous expliquer si jamais ça vous arrive quoi faire alors évidemment c'est très important et je pense qu'il est important que ce bouquin soit dans tous les CDI des collèges et des lycées parce que c'est vraiment un récit coup de poing qui dénonce et qui a le mérite d'exister après au niveau de la narration c'est pas forcément plus agréable parce que justement vous avez cette dimension trop didactique mais vraiment un récit important pas forcément hyper agréable à lire mais en tout cas je vous le conseille sincèrement à offrir aux plus jeunes dans votre entourage ou à proposer aux CDI dans votre établissement allez-y c'est vraiment important et si ça ne vous concerne pas vous directement ça peut toujours aider quelqu'un qui qui sait pas vers qui se tourner et qui aura au moins le mérite et bien d'y voir un petit peu plus clair avec ça et là tu te remercies d'avoir gardé ce livre pour la fin parce que c'est une note parfaite d'optimisme et d'enthousiasme pour clore cette vidéo on est bien là quoi qu'il en soit j'espère que toutes les lectures que je vous ai présentées vous ont interpellées interrogées et qu'elles vous ont donné envie n'hésitez pas comme d'habitude à venir en discuter avec moi dans les commentaires et en attendant de vous lire je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501